Ça n'a pas été supprimé, c'est ici mon gars ! C'est parti les amis, pour l'interview, avec toutes ces pubs de merde là ! Donc je ne suis pas sûr que l'objectif visait, qui était sans doute... Wesh, mais on n'a même pas le début de la... Mais ils sont cons quoi BFM putain ! ...d'envoyer un message de fermeté à Vladimir Poutine, dans un temps qui est un temps difficile, puisqu'on voit bien que l'échec de l'offensive ukrainienne a introduit un élément de doute, qu'il y a par ailleurs aujourd'hui un sentiment de force du côté ruche, du côté de Vladimir Poutine. Ah, il faut que je donne mes proches aussi ! Donc je crains que cette phrase soit venue à contre-temps, introduire justement un élément d'incertitude, plus que la garantie souhaitée sans doute par le Président. Incertitude, contre-temps, réaction très vive des alliés de la France qui se sont immédiatement désolidarisés de ses propos. Très fermement même de la part notamment du chancelier allemand. Est-ce que ça introduit aussi une forme d'incompréhension avec nos alliés ? Ouais, donc là il parle de l'envoi aux troupes au solde ukrainien, enfin de l'Ukraine pardon, et à Macron qui est lâché évidemment par ses... par ses compères quoi, par ses potes quoi, potes européens. Nos alliés, en tout cas pour ceux qui sont dans l'Est de l'Europe, les Pays-Baltes ont marqué depuis le début une très grande fermeté. Et là où il y a eu davantage de retard à l'allumage, c'est du côté de l'Allemagne et du côté de la France. Nous avons rattrapé le temps perdu si je puis dire et le discours de Bratislava d'Emmanuel Macron a marqué un recalage de la position française vis-à-vis de l'Ukraine, une volonté de fermeté dans le soutien apporté à l'Ukraine. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Je crois que c'est là qu'est le malentendu. C'est que dans le soutien que nous exprimons en tant qu'Européens à l'Ukraine, nous constatons des ratés. Nous constatons que nous n'avons pas été capables de faire ce que nous avons dit. Nous avions promis un million d'obus, nous n'en avons apporté qu'un tiers. Absolument. Nous n'avons pas réussi dans les temps à livrer les matériels requis pour mener les opérations nécessaires, ce qui explique sans doute en partie l'échec de l'offensive de l'été-automne dernière. Donc il y a là une situation de facto de manque. Est-ce par culpabilité au fond ? Qu'est-ce qu'il peut expliquer ? Et là j'aimerais aussi comprendre, vous-même vous avez vécu de nombreuses situations, de sommets internationaux. A-t-il été dépassé par sa pensée ? Comment vous expliquez au fond cette phrase ? À 22h, après des heures de réunion avec ses chefs d'État, comment vous expliquez ça ? Très difficile d'analyser la pensée présidentielle. Je crois qu'il y a trois éléments qui ont pu jouer et se confondre. Le premier, il est politique. C'est la volonté d'établir un clivage. C'est ce qu'on a vu juste après à l'Assemblée nationale, marquer un clivage... Vis-à-vis du Rassemblement national ? Vis-à-vis du Rassemblement national, absolument. Marquant un clivage entre ceux qui sont résolument engagés à défendre l'Ukraine jusqu'au bout, sans condition, et ceux qui, au contraire, apparaissent comme davantage hésitants. Deuxième élément, un objectif, lui, plus diplomatique, plus stratégique, qui est, dans un moment d'effacement du leadership américain, essayer de marquer un leadership français. Emmanuel Macron a toujours eu le goût de ses saillies, essayer de poser sa voix et de poser sa vision en substitution du manque américain. Et puis, il y a aussi, peut-être, un syndrome qui est assez fort dans la... En quelque sorte, les mecs, les Américains, ils ont perdu cette bataille stratégique contre la Russie. Ils ont donné des milliards de dollars à l'Ukraine pour les équiper, etc., en équipement militaire et tout. Mais au final, là, le Congrès, ils ont bloqué de l'argent. Trump, il a dit, finalement, Asie et l'Ukraine, ils vont peut-être se démerder. On ne va plus les aider financièrement. Ils ont peut-être perdu, entre guillemets, cette petite bataille contre les Russes, quoi, s'ils arrêtent de les financer, les Ukrainiens. Non, ils s'en fichent. Les USA, ils sont quand même gagnants. Gagnants, gagnants... Moi, ça me rappelle un peu... C'est pas trop la même géopolitique, mais ça me rappelle un peu l'Afghanistan, quoi. Genre, quand ils ont quitté l'Afghanistan pour, au final, qu'il y ait des talibans, parce qu'à la base, c'était vraiment d'éradiquer les talibans de l'Afghanistan. Au final, ils sont de retour dans le pays. Ils sont installés. Ils sont bien ici. Les Américains ont perdu cette guerre contre les talibans. Là, ils ont fait un peu pareil, entre guillemets, avec l'Ukraine. Ils veulent ne plus financer la guerre en Ukraine. Laissez les Ukrainiens aux mains des Européens, pour moi, c'est aussi un peu une défaite pour eux, quoi. Au niveau de l'oseille en vente d'armes, ils y gagnent deux flancs. Oui, parce que les armes sont américaines et qu'ils ont achetées. Ouais. Je sais pas, les gars. Pour moi, c'est une petite défaite de la part des Américains de se rétracter comme ça dans cette guerre. Les Américains, ils revendent leur gaz de schiste pourri aux Européens. Donc, où ils sont gagnants, deux flancs ? C'est vrai que sur ça, ils sont gagnants. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. L'Europe, ils perdent plus, je pense. Ah, mais ça, c'est sûr et certain. Ah, mais ça, c'est sûr. Ils peuvent contrôler à distance. Bon, on verra comment ça va se finir, tout ça, les mecs. En vrai, quand il y aura la présidentielle à l'américaine au mois de novembre en 2024, tout va se jouer. Enfin, les mois à venir vont être décisifs pour cette guerre en Ukraine. Qu'est-ce qui va se passer et tout ? Ça va vraiment être... Ouais, ça va vraiment être chaud quand même. Quand t'es le plus gros vendeur d'armes au monde, tu fais tout pour que les conflits s'éternisent d'auflin. Pas bête comme réflexion, ça ? Pas bête, pas bête, pas bête. Pas bête. La vie internationale qui est la volonté de trouver la phrase magique, la pensée magique qui permet d'écraser le match. Trump, il a quel côté ? Il ne veut plus aider l'Ukraine, Trump. Dans ses mots, en tout cas, je ne sais pas si c'est des mots pour essayer de rameuter les électeurs à sa cause, pour avoir plus de votes, mais en tout cas, dans ce qu'il a dit, il n'a plus cette volonté d'aider financièrement l'Ukraine. Après, il faut voir. Il faut voir si c'est que des belles paroles. C'est une formule très macronienne et c'est un peu la référence à Mario Draghi qui, en 2012, avait réussi avec une petite phrase « Whatever it takes », quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, eh bien, nous serons là pour faire face aux risques financiers. Et les marchés, qui étaient très incertains, se sont alors stabilisés. Cette petite phrase d'Emmanuel Macron, elle me fait penser qu'il y a eu sans doute cette envie un peu magique. Mais ça n'a pas donné le même résultat. Ça n'a pas donné le même résultat parce que les esprits ne sont pas... Et c'est là où on voit qu'ils ont beaucoup parlé, ces Européens. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ils n'ont pas forcément les mêmes attentes et les mêmes objectifs. Et je crois que, véritablement, on n'est pas non plus en phase avec ce que souhaite Vladimir Zelensky. il y a des demandes très précises de Vladimir Zelensky. Il n'a pas demandé de troupes. Il n'a pas demandé de troupes. Il y a des... Mais wesh, il redimande, il redit encore Vladimir. Mais Vladimir Zelensky, c'est quoi cette fusion Dragon Ball Z ? Je vois un très précis. Et c'est le point important pour beaucoup de nos alliés. Envoyer des troupes sur place, des troupes combattantes maintenant, l'Elysée, le Quai d'Orsay. Oui, il dit... On n'a pas voulu dire troupes au sens soldats. Absolument, davantage conseillers, accompagnements. On parlait de forces d'accompagnement, notamment pour l'usage des armes. Mais envoyer des troupes, c'est véritablement changer la nature de l'engagement européen. Il y a un certain nombre d'experts qui considèrent que pas du tout nous sommes inhibés par la Russie. Je crois que la réalité, c'est que, oui, nous nous mettons en situation de coagir alors avec les Ukrainiens. Et ceci pour... Si nous envoyons des troupes, nous serions en situation de coagir, de cobelligérance avec les Ukrainiens. Et donc, nous changeons la nature de ce conflit. Ça n'interdit pas à des alliés de la Russie de se solidariser alors de Moscou, d'intervenir aussi pour engager un conflit qui serait d'une toute autre nature. Aujourd'hui, c'est un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Nous serions alors dans un conflit qui s'élargirait considérablement. Dominique de Villepin, il y a le fait de l'avoir dit et de, sans doute, aurait-il mieux fait de ne pas le dire. Mais sur le fond, ce que je comprends malgré tout, Dominique de Villepin, c'est que vous, vous estimez que ce serait une erreur d'envoyer des troupes. C'est-à-dire qu'il y a le fait de le dire, mais il y a le fait de le faire ou d'envisager même de le faire. Et si on prend Emmanuel Macron au mot, prenons-le au mot, au fond, et sur les mots, vous n'êtes pas d'accord du tout. Vous n'êtes pas d'accord sur cette idée-là, vous n'êtes pas d'accord sur cette option, vous n'êtes pas d'accord sur ce scénario. Je ne veux pas... Encore heureux, quoi. Mais attendez, les mecs, on est encore sur un nouveau journaliste d'un va-t'en-guerre, quoi. Il y a des journalistes, hier, on avait écouté Chelsea, qui, lui, j'avais l'impression qu'il était plutôt d'accord pour envoyer des troupes au sol. Là, c'est bizarre. C'est quoi ces journalistes-là qui veulent de cette guerre ? C'est bizarre. Il ne faut pas faire de procès d'attention au président, puisqu'il dit ne pas avoir dit ça. Et qu'aujourd'hui, on corrige la pensée présidentielle. C'est une chose que d'envoyer des infirmiers, d'envoyer des agents de renseignement, voire des conseillers, pour apporter des éléments d'information. C'est autre chose que d'envoyer des soldats sur place. À ma connaissance, l'Élysée ne recommande pas cela aujourd'hui. Et la parole présidentielle ne veut pas dire cela si l'on en croit la version d'aujourd'hui. Alors, jusqu'où faut-il soutenir l'Ukraine ? Alors, je crois qu'il y a trois étapes dans le soutien possible à l'Ukraine. Il y a le soutien, tel que nous le faisons aujourd'hui, avec retard et insuffisant. Il y a la garantie donnée à l'Ukraine d'un engagement dans la durée. Et ça, c'est un élément de sécurité, de stabilité pour l'Ukraine. C'est ce qu'ont apporté les États-Unis à travers Joe Biden. Et c'est là où l'incertitude de l'arrivée éventuelle de Donald Trump introduit un paramètre de dangerosité important. Donc, deuxième élément, la garantie, être garant. Et il y a un troisième élément, c'est être combattant. C'est être au sol, c'est s'engager avec l'Ukraine. Je crois que cette étape-là, elle est très, très peu recommandable. Elle introduit un paramètre qui change complètement la nature. Et je crois même qu'elle dessert profondément les objectifs stratégiques de la France. La France a mis en avant un concept auquel je crois, qui est celui qui a avancé par Emmanuel Macron, qui est celui de l'autonomie stratégique européenne. L'autonomie stratégique européenne, on a du mal à convaincre nos alliés européens. Mais vous le disiez vous-même, on n'est pas d'accord. On a du mal à convaincre nos amis européens parce qu'ils veulent continuer à reposer sur le soutien américain quoi qu'il arrive. Il y a un deuxième concept français qu'a défendu Emmanuel Macron dans la lignée golo-mutuel. Un vrai diplomate, c'est Dominique de Villepin. Le problème, c'est qu'il est de droite, les gars. Le gars, il parle bien, ça a l'air d'être un bon personnage et tout, mais c'est la droite, Sarkozy, Chirakine, tout ça, c'est la droite qu'on n'aime pas trop, quoi. Tyrondisme, mais dont il ne reste pas grand-chose, qui est celui de la politique d'équilibre, puissance d'équilibre. Là encore, on brouille les messages. Il prépare une campagne de... Non, non, je ne pense pas, les mecs. Là, Dominique de Villepin est derrière la politique. Vous savez qu'il y a des personnes qui veulent le revoir à la présidentielle. Ils veulent le voir, ils veulent le voir se présenter et tout, de peut-être soutenir un parti, de soutenir une personne. Il y a des gens qui le relancent par rapport à ça. Après, est-ce qu'il a encore une voix importante en France, monsieur de Villepin ? Je ne sais pas, les mecs. Je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà, il va faire 4%. Ça ne sert à rien, exactement. Et c'est ce qui m'inquiète. Nous sommes dans un monde, et il faut bien le mesurer, qui est un monde dangereux, beaucoup plus dangereux qu'hier. Nous avons changé de monde. Ce monde, il voit une accélération des crises. Ce monde, il voit par ailleurs une aggravation des crises. Et il voit une interdépendance entre ces crises. Aujourd'hui, il y a des liens profonds entre la situation en Ukraine, la situation à Gaza, éventuellement l'ouverture d'un front en Iran ou au Liban. Moi, on n'est pas les binaires, tu n'arrêtes pas de dire ça. Oui, mais les gars, même si je sors de la droite-gauche, pas de problème. Mais là, en termes de géopolitique, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, surtout quand il avait parlé de la situation en Palestine et Ukraine. Mais, en dehors de sa connaissance géopolitique, si le gars, il est pour la retraite, s'il est pour moins de droits, par exemple, au chômage, s'il est, je ne sais pas, moins pour la répartition des richesses, etc., donc toute sa politique de droite, excusez-moi, je ne serai pas en accord avec ce mec. Mais, en tout cas, je souscris à toute la partie géopolitique de ce monsieur, quoi. Donc, c'est tout, les mecs. Salut, yes, ça va ou quoi ? Voir un front en Corée du Sud, en Corée du Nord avec la Corée du Sud, tous ces éléments-là doivent vous conduire à penser le champ de bataille comme étant global. Un champ de bataille politique, un champ de bataille stratégique, un champ de bataille militaire. Et donc, l'interaction est très importante. Et, dans cette confrontation qui s'organise, Arrache mes poils ! il est très important que la France joue son rôle. Et le rôle de la France, c'est d'être médiateur entre plusieurs mondes. et en particulier de se faire la voie du Sud global. Aujourd'hui, ce qui est... C'est pas le Sud global ? Alors, justement, tous les pays du Sud, tous les pays du Sud qui, aujourd'hui, se retrouvent sur une ligne pour... une ligne de développement, une ligne stratégique, une ligne de dénonciation de l'impérialisme et du colonialisme. Donc, il y a des fondements historiques. Et pour critiquer les positions de l'Occident qui ne prennent pas suffisamment en compte leur propre vision leur propre exigence. Mais puissons-nous parler de la globalité ? Quelle est la position de la France ? Mais quelle est aussi la position de la Russie ? Quand vous voyez que Vladimir Poutine n'a jamais condamné le massacre du 7 octobre et a invité demain, sur le sol russe, le Hamas, le djihad islamique palestinien et le Fatah, pour parler et que, parallèlement, ils se rapprochent de l'Iran, est-ce que la Russie n'est pas en train de prendre le leadership de ce Sud global dont vous parlez ? Justement. C'est bien ce que je vous dis. La Russie est en train de prendre la tête, acquiert une crédibilité et c'est là où elle a réussi, que ce soit sur l'Ukraine ou que ce soit sur le Proche-Orient, sur Gaza, à gagner une partie de l'opinion internationale, le soutien d'un certain nombre d'États. Eh bien putain, mon gars ! Donc là, on ne peut pas te donner autre part que sur Twitch ? Comment ça ? Je ne peux pas sub, je bug, tu n'as pas un Tipeee ou un Paypal ? Tu veux mon Paypal ? Tu veux me donner de l'argent ? C'est ça ? Non, non, je rigole, je rigole. Bah non, je n'ai pas de Paypal. Enfin si, j'ai un Paypal, mais vas-y frère, garde tes sous, t'inquiète. Garde tes sous, garde tes sous. Garde tes sous, chacal. Il veut vraiment donner de l'argent, hein ? Mais non, c'est bon, c'est bon, t'inquiète, mon gars, t'inquiète. Dans le cadre des Nations Unies, dans le cadre d'un certain nombre d'organisations, et c'est ce qui fait que nous sommes en train de perdre de la bataille diplomatique mondiale, la bataille de l'influence, la bataille de la crédibilité. Et c'est en cela que nous... Et c'est ce qu'il disait, les gars. Vous n'avez pas trop apprécié le moment où j'avais plus soyer les propos de Dupont-Aignan. Il a dit les mêmes mots que Dominique de Villepin. On est en train de perdre cette bataille de crédibilité. La voix de la France et plus généralement la voix de l'Occident ne compte presque plus, maintenant, les mecs. Ne compte presque plus. Eh oui ! Nous devons corriger nos erreurs. Nous avons pratiqué le deux poids de mesure entre l'Ukraine et le Proche-Orient. Nous devons corriger cela. C'est quoi le deux poids de mesure ? Nous défendons le droit international en Ukraine. Dose ! Ah mais non, mais les gars, c'est vrai ! Il y a eu une agression russe. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et nous ne devons pas permettre à la Russie de gagner en Ukraine. C'est clair, c'est une position simple. Eh bien, à Gaza, nous devons défendre une solution politique. Même si aujourd'hui, nous le voyons bien, Israël fait tout pour éviter que cette solution politique d'un État palestinien indépendant n'arrive pas sur la table. C'est la seule façon de rétablir... Mais vous avez parlé de l'agression. Qui est l'agresseur ? Dans le cas du Proche-Orient, je parle du respect du droit international. Il n'y a pas eu respect du droit international par Israël. Par Israël ? La question de l'horreur du 7 octobre, je ne la discute pas et personne, je crois, ne peut sérieusement la discuter. Mais au-delà de ce drame, il y a une question de respect du droit international, de justice à rendre au peuple palestinien. Et là-dessus, quel est le rôle de la France ? Quel doit être le rôle de la France ? Comment vous lisez la politique française ? Le rôle de la France, c'est de montrer aux pays du Sud, dont je dois dire d'ailleurs qu'on peut s'étonner du relatif effacement des pays arabes, par exemple, sur cet enjeu de Gaza. On entend peu la voix des pays arabes. les gars, il n'y a tellement rien du tout, c'est vide, c'est dommage quand même. Là, en plus, c'est des pays du Sud global, donc là, si les pays arabes devaient parler, c'était vraiment le moment. On entend peu la voix des leaders du Sud. À part le Qatar, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose, les mecs, c'est tellement dommage. Tous dévendus, les pays arabes. Ouais, c'est dommage, les gars, parce que vraiment, malheureusement, c'est une situation catastrophique, ce qui se passe en Palestine, mais ça aurait permis aux pays arabes, justement, de porter cette voix, de porter cette envie de protéger la Palestine à travers la diplomatie, à travers peut-être même militairement, à travers peut-être même économiquement. C'est dommage, c'est dommage. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo, les gars, oh là là, je crois que c'était en Arabie Saoudite ou au Qatar, l'un ou l'autre. Je ne sais plus c'est quel pays. Il y avait beaucoup de personnes qui faisaient la queue au McDo. Il y avait un mec qui filmait les Arabes de l'Arabie Saoudite ou du Qatar, je ne sais plus quel pays, en train de... Ouais, vous boycotez pas, vous avez pas honte, vos frères sont en train de mourir en Palestine et vous, vous mangez un Big Mac, nanani, nanana, honte à vous, etc. C'était fou, c'était fou, c'était fou. Franchement, c'était fou comme vidéo, c'était fou. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a une responsabilité qui n'est pas assumée, mais il n'empêche que les peuples... Qu'aimeriez-vous qu'ils disent... Qu'ils poussent dans le sens pour que, de part et d'autre, il y ait la perspective d'une solution politique ? Est-ce que la France devrait tenter de réunir, justement, tous ces... La France doit d'abord souligner l'importance d'arriver à un cessez-le-feu et un accord humanitaire. Songez, madame de Malherbe, qu'il y a eu, selon monsieur Zelensky, 31 000 morts militaires en Ukraine. Il y a aujourd'hui, nous sommes en train de dépasser les 30 000 morts civiles à Gaza, des enfants, des femmes. Problème d'eau, problème d'alimentation, problème d'assainissement, épidémie qui est en train de se multiplier. Tous ces éléments soulignent le véritable drame qui est en train de se jouer à Gaza. Eh bien, oui, la France doit être leader. Oui, nous devons être capables de mettre des actes derrière des mots. La question de... Un petit boupon à la menthe ou... savoir comment nous faisons pression sur Israël pour faire en sorte qu'Israël change ses stratégies. Israël ne veut pas véritablement d'un cessez-le-feu durable. Il y a aujourd'hui, dans la période du Ramadan, l'hypothèse d'un cessez-le-feu qui pourrait intervenir. Mais Benjamin Netanyahou rappelle qu'il y aura une offensive qui se déroulera sur Gaza et en particulier sur Rafa où sont concentrées 1,5 million de personnes, ce qui fera des ravages absolument considérables. Ces massacres-là, ils sont vus en direct par les deux tiers de l'humanité. Nous ne pouvons pas ne pas prendre en compte cette vision parce qu'elle pèse aussi sur la vision qu'ils ont de ce que nous sommes, de ce que nous faisons nous-mêmes en Europe. Donc quand nous nous insistons sur le caractère tragique de ce qui se passe en Ukraine, ce que je partage, quand nous dénonçons l'attitude de Vladimir Poutine, eh bien nous donnons le sentiment de nous intéresser à nos propres affaires, à notre Europe alors que nous ne bougeons pas quand il s'agit de la question soudanaise, quand il s'agit de la question du Congo, dans l'Est du Congo, là aussi, de véritables drames se jouent. Nous devons traiter les problèmes du monde en conscience. et nous devons être leaders, pas les acteurs, nous devons être leaders parce que qui, sinon la France ? Avec l'ensemble des pays avec lesquels nous pouvons travailler, dans le Maghreb, en Amérique latine, en Asie, qui peut coordonner, prendre des initiatives ? À un moment, on voit bien que les États-Unis sont totalement emboulés dans leur campagne électorale. Vous avez parlé de l'effacement des États-Unis. Dominique de Villepin, je voudrais savoir aussi qui parle et qui j'ai devant moi. Vous n'êtes plus diplomate, vous l'avez évidemment été. Aujourd'hui, vous êtes... Où là ? Ça va commencer la bagarre, là ? C'est un homme d'affaires. Je voudrais savoir comment vous gagnez votre vie. Écoutez, de façon extrêmement simple, je suis conseiller en matière internationale. Notez, madame de Malherbe, que j'ai devant moi quelqu'un qui appartient à une chaîne qui a tenu des propos mensongers sur moi. Alors, allez-y, profitons-en pour... Eh bien, ces propos mensongers... Pour obtenir quelques mensonges que ce soit... Ces propos mensongers, vous vous êtes excusés vis-à-vis des téléspectateurs. Vous ne vous êtes pas excusés vis-à-vis de moi. Et je pourrais vous renvoyer la balle. Qui j'ai, moi, devant moi ? Et... À qui appartient votre chaîne ? Et... Est-ce qu'elle subit des pressions ? Est-ce qu'il y a des directives sur le plan politique, diplomatique ? Vous voulez dire que ceux qui nous payent ont une influence sur ce que l'on dit ? En général, on peut le supposer, oui. Alors, qui vous paye ? Personne. Personne vous paye ? Non. Ah bon ? Mais vous avez une société, vous faites du business, vous êtes, vous l'avez dit, vous faites des missions de conseil. Je voudrais, mais en toute transparence et justement pour pas qu'il y ait de fantasmes ou de rumeurs... Vous posez cette question à Hubert Védrine ? Je n'ai pas eu Hubert Védrine récemment devant moi, mais je n'hésiterai absolument pas à lui poser la question. Écoutez, alors, je vais vous renvoyer. Est-ce que vous dites que l'on est dépendant de nos clients ou de nos patrons ? Je ne dis pas ça. Qui sont nos clients qui sont vos patrons ? J'ai juste besoin de savoir ça, c'est tout. Mais j'ai une société qui a des activités, par définition, quand vous avez des activités de conseil, vous ne donnez pas les noms des personnes. Mais je peux vous dire que je serai totalement prêt à le faire dans un cadre confidentiel, tout simplement parce que ça ne se fait pas et que les accords qui sont passés dans ces cas-là... Alors en réalité, normalement, les sociétés sont censées... Aucune puissance. Et vous le savez, il y a eu un journal... Qui est derrière... Mais sans être payé par les États, on peut être payé par des gens qui sont influents dans ces États de vieux. Absolument pas. Écoutez, il n'y a personne de ce... Que monnayez-vous ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous vendez ? Je donne des conseils. Mais de quoi je me mêle ? Mais attends, mais elle est malade ou quoi ? De quoi je me mêle ? Là, elle est en train de bégayer un petit peu quand même le Dominique de Villepa, mais Apolite, de quoi je me mêle ? ...politique sur l'évolution du monde. Et c'est une parole absolument ouverte qui ne contient aucun élément ni d'influence ni de conflit d'intérêt. Et j'y suis extrêmement attentif. La raison pour laquelle aussi je vous pose cette question, c'est que je veux simplement savoir moi-même si je fais partie en quelque sorte de votre business plan. C'est-à-dire, est-ce que le fait de parler à ce micro ? Est-ce que le fait d'influencer aussi les opinions dans un sens, dans un autre, avec aussi l'autorité qui est la vôtre, fait partie des conseils que vous... Attends quoi ? Elle a dit business plan ? Comment ça ? Donc le mec, il fait de la télé pour son business. Quand il raconte les histoires géopolitiques entre Palestine et Israël, il parle de business plan. Mais c'est quoi ce procès ? Je te jure. Je redirai ce que j'ai dit pour la énième fois. Puisque quel business plan aujourd'hui de défendre ceux qui meurent à Gaza ? Quel business plan ? Qui aujourd'hui ? Puisque je viens de vous dire que la plupart des États arabes ne se moquent ou n'ont pas de parole sur ces sujets. Je n'ai aucun problème avec ça. Vous avez vous-même simplement dit que la domination financière avait un impact sur ce que l'on pouvait dire ou non. Je voudrais simplement savoir qui, lorsque... La dernière fois que vous avez publié vos comptes, et c'est le journal Le Monde qui le révèle ce week-end, la dernière fois que vous avez publié vos comptes, ce que vous ne faites plus depuis, alors que la loi le demande, mais vous préférez payer une amende plutôt que d'avoir à dire qui sont vos clients, vous avez dit, déclaré, recevoir 4,2 millions d'euros. Donc, à un moment, c'est même l'Office central de lutte contre la corruption qui a fini par le dire depuis une... Oui ! Attends, il est riche comme ça ! 4,6 millions en conseil ! Tiens ! Ça paye de conseiller les gens ! Ça paye, mon gars ! Oui ! Famille soudanaise. Depuis, vous n'avez... Non, 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 pas soudanaise. Non, 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 non. Allez-y. Non, non, non. Une famille, pardon, la richissime famille saoudienne bouxant 4,2 millions d'euros entre 2008 et 2010. J'ai conseillé ce groupe qui est actif dans l'automobile, dans un certain nombre de secteurs, pendant deux ans, au début des années 2010. Au dernier compte, en 2008, Villepin International affichait 4,6 millions d'euros de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 2,6 millions d'euros. Depuis, vos chiffres ne sont plus publiés. Je veux juste savoir, voilà, quel est l'impact que vos clients peuvent avoir aussi sur les propos que vous tenez ? Aucun ! Je n'ai pas... Donc les autres sont dépendants, vous sous-entendez même que moi, je serai dépendante dans les propos que je tiens devant vous. Non, je vous pose une question ! Je vous pose exactement la même. Vous sous-entendez que je ne suis pas libre de mes propos. Madame de Malherbe, parmi ceux qui nous écoutent, qui sont ceux qui vous payent ? Parmi ceux qui nous écoutent, personne n'est dupe. Votre seul but aujourd'hui, c'est de gagner du temps d'antenne pour m'empêcher de dire le message que j'ai à dire. Moi, je pourrais vous dire est-ce que le message que je porte... Mais de Malherbe, comment vous pouvez dire une chose pareille ? Je vous ai toujours invité régulièrement. Il y a cet article qui est sorti ce week-end, il y a trois jours dans le journal Le Monde qui s'intéressent à vos affaires et qui posent beaucoup de questions sur l'argent et qui demandent d'où vient votre argent. Je vous pose la même question qu'eux. Ils ont enquêté pendant deux mois et ils n'ont rien trouvé. Donc quand il n'y a rien... Mais moi, je ne dis pas qu'il y a des choses louches. Je dis simplement que je veux savoir qui parle. Je ne dis pas. Je ne sous-entends rien du tout. Je veux simplement savoir puisque vous dites qu'on n'est pas complètement libre et qu'on dépend aussi de ceux qui nous payent. Je veux savoir qui vous paye. Eh bien, aujourd'hui, l'activité de ma société, elle est complètement liée à deux sociétés françaises, deux conseils. Deux sociétés françaises à qui je conseille, j'apporte des conseils sur le plan géopolitique. Point final. En France. En France. Et en France, pour l'étranger. Et pour le reste, mes activités sont bénévoles. La plupart dans le domaine de l'art et de la culture. Parce que j'ai la conviction que c'est par l'art et la culture qu'on peut faire évoluer les choses. Donc, vous voyez bien, il n'y a rien à soupçonner, rien à sous-entendre. Et c'est donc très volontiers que je vous donne ces informations. Vous le voyez. Dominique de Villepin, ancien Premier ministre et homme d'affaires donc. Merci d'être venu ce matin à mon micro. Il est 8h52. C'est tant dit, tant dit, tant dit ! Bon !